Ouais ouais ouais, salut les gars, à l'heure où je vous parle il est actuellement 8h29, ça veut dire que les portails de Goku et de Kidboo ils arrivent dans moins de 1 minute et j'ai une théorie, parce qu'aujourd'hui ce matin en me réveillant j'ai eu une illumination, j'ai tweeté ça et en ayant tweeté ce truc je me suis dit il faut absolument que je teste, parce que ça se trouve si ça marche je vais me réveiller tout le temps à l'heure où les portails sortent pour pouvoir invoquer directement et dropper, voilà il faut que je mette fin à cette vidéo parce qu'il faut vite que j'aille sur Dokkan invoquer, on se retrouve directement devant mon PC Ok, re tout le monde, normalement je suis dans les temps, le portail est sorti il y a à peu près une dizaine de minutes donc tout va bien, il doit rester à mon avis encore du stock sur les différents portails ici on va commencer dans cette première vidéo, parce qu'il y en aura plusieurs dans cette journée d'abord par le portail de Goku, il s'agit d'Okenfest et on va quand même, avant de partir invoquer, vous inquiétez pas parce que là de toute façon c'est comme si j'étais dans la file d'attente et que je faisais partie des personnes qui de toute façon vont, quoi qu'il arrive, dropper le nouveau personnage si ma théorie elle est bonne regardez ce qu'il y a au niveau du détecteur, parce que ça je l'avais fait une première fois en stream et j'ai également regardé du coup ce que faisait le nouveau personnage et sur papier, offensivement il a l'air d'être incroyablement très 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 bon alors déjà au niveau de l'artwork, le Goku, que ça soit la version SCR ou la version TUR je la trouve très stylée, sachant qu'il a une mécanique de transformation forcément parce que c'est le Goku SJ3 face à Kid Buu par contre, au niveau du portail, c'est quand même de la grosse merde en tout cas pour moi, après pour les nouveaux joueurs ça reste évidemment un bon Dokenfest mais sinon je pense que pour la plupart d'entre nous les gars on a vu mieux, le Gohan LR Agile je l'ai déjà à 100% Goten et le Gohan je l'ai déjà à 100% le Janemba il me manque un doublon dessus le Bojack il me manque un doublon dessus le Gotenx multiforme il me manque un doublon dessus le Bardock il me manque un doublon dessus et voilà je crois que c'est tout en vrai de vrai bon ça va, parce qu'il me manque quand même un doublon sur chaque personnage quasiment hormis les LR en fait, le seul moment où je vais deg cette année c'est quand je vais avoir une animation LR garantie sur ce portail sinon la vérité, tout le reste on prend mais juste en un seul exemplaire ensuite, pour parler rapidement du système d'invocation sur ce DDF on a quelques multis qui vont être bradés la première ici on la voit à la 30DS ensuite ça se brade, ensuite ça se brade encore et toutes les 3 multis, vous en avez une offerte et vous récupérez également à chaque multi 3 tickets d'Okenfest, parce que les tickets d'Okenfest du coup après on peut les récupérer pour pouvoir invoquer, faire des multis gratuites etc etc là on le voit directement mais j'ai quelques tickets pas parce que j'ai invoqué mais parce que j'ai pris des packs premium je le rappelle, il y en a de temps en temps dans les commentaires qui me disent où est-ce qu'on a les tickets, mec il faut que tu racks de la thune sinon tu peux pas voilà voilà, je crois qu'on est tout bon là ça fait pile 15 minutes que les portails sont sortis à peu près je crois qu'on va lancer les premières multi-invocations les gars souhaitez-moi bonne chance s'il vous plaît, j'ai besoin de votre luck parce qu'en ce moment je suis quand même pas trop trop actif sur d'Oken je pense que vous l'avez vu quand même un petit peu sur la chaîne et c'est justifié par ce qui va arriver prochainement un des quand même plus gros projets je pense que je me suis mis en tête pour cette année 2022 merci encore de continuer de me soutenir ok, sg3, on a un SSR du coup de garantie ça c'est très très chouette heureusement qu'on a un SSR de garantie parce qu'on balance une multi à 10 tickets et on commence j'espère que ma théorie elle est bonne les gars la vérité je l'ai dit je crois tout à l'heure mais je viens de me réveiller du coup je m'en souviens plus trop mais si j'arrive à dropper sur le portail parce que j'ai vite invoqué dessus c'est que vraiment en fait ma théorie elle marche par contre là la première mais non mais gros mais c'est quoi c'est dégueulasse première multi ticket bien nul à chier disons les termes les gars il me reste encore deux multi tickets premium ça serait vraiment bien comme d'habitude j'arrive à dropper sur les tickets premium comme ça j'ai pas besoin de balancer de DS sur le portail pour dropper et ça me fait des économies pour les 7 ans mais pour l'instant c'est juste mal parti alors on a un long Kamehameha alors par contre je sais pas si sur ces tickets premium on a un SSR du détecteur garanti ou pas mais on a eu une animation de détecteur qui sort de nulle part parce qu'on a eu une animation avec les personnages qui servent à rien ok ok ça peut très très bien tourner au bout de quelques minutes d'invocation peut-être que la luck sera présente on a droppé OI on a droppé le Goku SSJ je crois que celui là on va le dropper un milliard de fois à peu près mais ça serait bien qu'on arrive à choper justement le bon ici c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien les gars tant que j'ai pas droppé un des deux LR on prend le barda Kaji qui tombe du coup ça me le fait passer à 100% ok j'ai 100% le barda Kaji maintenant je le veux plus dans ma liste c'est bon on a plus envie de le dropper on rebalance deuxième multi-invocation du coup j'espère qu'on va encore choper du sale on va regarder et je crois les gars que sur ces tickets là il y a SSR de garantie en fait parce que je viens d'avoir une animation de TrunksMai et le Dokkan Fest que j'ai droppé il était à la dixième carte alors à moins que j'ai eu une chatte de fou deux fois d'affilée je pense que pour le coup sur ces tickets il y a vraiment SSR du détecteur de garantie et ça m'arrangerait bien en vrai de vrai pour ça ouais et bah lui il a un bon ZTUR si vous voulez mais j'ai déjà 100% du coup je m'envoie un petit peu les stacks en vrai de vrai j'aimerais bien dropper le nouveau Goku comme ça un petit VeniVidiviti comme désolé c'est pas mon cerveau qui bug c'est moi qui me concentre en fait sur les... putain je peux pas trop crier parce qu'on est le matin mais je suis dégoûté de voir sa sale gueule deux fois d'affilée putain non j'ai droppé un doublon de Bardock en plus j'ai dit sa sale gueule en vrai il a une belle gueule c'est le père de Goku mais vas-y non ok c'est pas grave je pense qu'en fait ma théorie elle s'applique que quand t'invoques avec les déesses sur le portail c'est pour ça que j'ai pas vraiment eu de chance au début c'est pas grave on va rebalancer une multi cette fois-ci avec des déesses je pense qu'on va se contenter juste de balancer 4 multi si j'arrive à dropper tant mieux si j'arrive pas à dropper ça veut dire que ma théorie elle sera nulle à chier et je réinvoquerai plus super tôt le matin après ça se trouve vu que je suis arrivé un quart d'heure en retard et bien en fait les personnages ils sont déjà sortis et déjà tout le monde a invoqué dessus et tout le monde a déjà droppé en fait c'est possible non mais quand même en vrai de vrai c'est pas possible là c'est 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 quoi en fait juste pourquoi la vérité faut pas être pessimiste il faut y croire c'est dans le désespoir que naît l'espoir ça fait 20 ans j'ai pas eu l'animation Zeno ça fait 20 ans j'ai pas eu l'animation faille de blague Goku Goku Shaozu les gars en vrai de vrai cette animation elle est sous-cotée ça se trouve dans cette multi il y a minimum 2-3 Dokkenfest dans ma team de maraboutage il y a un Shaozu à l'intérieur et je suis sûr en vrai de vrai les gars dans cette multi il y a un truc de bien même si pour l'instant ça paye pas mine parce que je droppe rien d'intéressant ouais il y a que des R et des SR mais genre bien 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 éclaté et je crois qu'en fait Shaozu il est pas présent là ouah ça fait mal non là vraiment les gars ça fait mal quand même c'est ma cinquième ou sixième multi invocation au niveau des animations gros il y a Vegeta il y a Trunks fusionné je sais pas pourquoi le jeu il me pisse dessus comme ça là un vieux Goku SCJ1 ça va pas craquer ça va pas double craquer il y a pas d'animation détecteur c'est vide c'est vide en fait nouvelle théorie quand il y a un nouveau portail qui sort et que tu fais partie des premiers à invoquer dessus tu drop pas en fait ça pue sa mère c'est dégueulasse mes multi elles sont explosées contre le sol c'est très 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 grave à part les multi tickets où j'avais un SSR du détecteur de garantie j'ai rien droppé sinon là on a la multi gratuite à balancer je vais la lancer si sur celle là j'arrive pas à dropper c'est soit que le jeu il est bugué soit que c'est un poisson d'avril soit que ma théorie elle est non mais oh oh ok 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 il y a une fusion les gars il y a une pas pas Végéto Blue pas Végéto Blue ok c'est bon c'est juste un Végéto c'est la première fois je crois que de ma vie je demande ça dans une vidéo mais pas de Végéto Blue parce que sinon ça dirait l'air de garantie Végéto on a une chance sur 7 de dropper le nouveau Goku ça serait bien que sur la DR des DR en plus c'est très très rare que sur la multi gratuite on arrive à choper du sale généralement on se fait toujours pisser dessus parce que quand c'est gratuit bah le jeu il s'en bat les steaks de nous mais vas-y là j'y crois s'il te plaît après Shisami on a un bon Dokkan non pas du tout je suis déterminé là je suis chaud j'espère qu'on va dropper tout sauf Bardock ou Gohan et Goten ou Gohan LR et c'est le dernier doublon de Gotenks Multiform mesdames et messieurs qui vient de tomber donc du coup on prend en fait showcase bientôt du coup à 100% de Gotenks MF en Ligue 200% full indice ça fait plaisir on va récupérer maintenant en viteuf les tickets pour pouvoir invoquer la dernière multi de cette VOD bon c'est sur cette dernière multi que tout va se jouer pour cette vidéo peut-être qu'il y aura d'autres VOD pour la revanche sur ce portail qui sait on sait jamais je suis chaud je suis chaud on balance la multi on attend pas plus s'il te plaît donne moi une animation qui me donne un petit peu d'espoir c'est 17 MVP avec le ok ça pue la merde il n'y a pas de transformation par contre qui dit pas de transformation qui va avoir un craquage qui dit craquage dit qu'il peut en avoir un deuxième qui dit en avoir un deuxième dit non mais vous croyez quoi vous croyez vraiment que sur des tickets ça existe les gens qui arrivent à dropper les nouveaux Dokkanfest non non ça c'est ça c'est une légende il n'y a que les mecs de Twitter bon et bah les gars je crois que cette dernière multi ça va juste être une giga poubelle voilà quoi merci beaucoup GG ma théorie elle pue la merde ça sert à quoi que je sois présent les premières minutes de l'arrivée du portail si au final j'arrive même pas à dropper le nouveau Dokkanfest en fait je pense que bah du coup ça sera tout pour cette première VOD on se retrouve pour la prochaine sur le portail de Kikibu en espérant que cette fois j'arrive à avoir un petit peu plus de chance merci encore une fois les gars d'avoir regardé cette VOD j'espère que de votre côté si vous avez invoqué vous avez eu de la chance un petit peu plus que moi quand même parce qu'au final on s'en sort avec 4 multi invocations un seul Dokkanfest c'est le bilan de mes invoques si on enlève les tickets premium je tiens à le préciser on n'est pas sur des taux drop malheureusement très très élevés mais j'espère qu'on aura plus de chance la prochaine fois en attendant comme d'hab je vous souhaite une agréable journée une agréable soirée portez-vous bien tout le monde ciao 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 ciao